On est arrivés en Tunisie, à Bizerte, on est là pour 15 jours. La Tunisie c'est important parce qu'il y a des gros challenges comme partout, mais ici le plastique est recyclé à hauteur de 4% seulement. Il y a une économie informelle importante, mais il y a encore des grands défis. On s'est aperçus qu'en Tunisie il y avait un paradoxe, il y avait un sac en plastique qui avait été interdit depuis quasiment 6 ans. C'est interdit d'en fabriquer, c'est interdit d'en distribuer, c'est interdit d'en détenir. On s'est dit « c'est super ambitieux ». Et en fait on s'est aperçus en arrivant ici que des sacs plastiques il y en avait partout. Vous vendez des sacs plastiques ? Oui, pour mettre les provisions dans les sacs plastiques ? Parce qu'ils sont plus grands que les autres ? Ça coûte combien ? 200. 200, ok. Merci beaucoup monsieur. Là on va accueillir 8 entrepreneurs à bord qui ont des projets de recyclage et qui souhaitent l'accélérer économiquement ou techniquement. Et nous on va essayer de les accompagner sur le développement de leurs projets. Polypillers, pas du pur. Alors là on est parti avec Tom aujourd'hui pour visiter l'usine de Mortar et Gassen. On va regarder si on peut construire nos micro-usines directement chez eux pour les exporter en Afrique vers les pays qui en ont besoin. Les broyeurs ? Ça c'est le broyeur qui va être construit pour la Guinée. C'est un modèle de ce type-là. Broyeur ? Oui. Je viens rendre visite à Karim qui est un de nos incubés. On comprend tout de suite mieux ce qui se passe, les enjeux. On peut toucher les déchets, voir ce qui produit exactement. On a découvert un recycleur, un peu par hasard, qui est au sud de Bizerre. C'est assez étonnant, il y a des machines partout. Ça y est, on arrive à la fin de notre escale en Tunisie. Ça a été très dense, mais on a rencontré plein de monde. On a des superbes idées. Et on vous donne rendez-vous au Maroc. La vie m'a visée !